Musique Nous sommes l'équipe Reporters ! Yorana et bienvenue dans votre émission Les Guides Reporters ! Quand on parle de protection de l'environnement, on pense à tout ce qui nous entoure à terre, mais aussi la vie sous-marine. Elle est un trésor si précieux qui pourtant est soumis à de rudes épreuves à cause du réchauffement climatique, de la pollution. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de deux de ces trésors, le corail et les tortues marines. Commençons par le corail. Ça ressemble à une plante. Les poissons adorent s'y abriter. Il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Mais qu'est-ce que c'est le corail ? Quand il blanchit, pourquoi ? Comment le sauver ? Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous avec Fanny, biologiste marine. Yorana, Fanny ! Bonjour les enfants ! On voudrait en savoir plus sur la vie sous-marine. Avec plaisir ! Vous avez pris vos masques et vos tubas ? Oui ! Super ! On y va ! C'est par là ! Je vous emmène sur le sentier sous-marin. Situé à Punaouïa, plage Vayava, ce sentier sous-marin se fait facilement en snorkeline. Neuf étapes avec des panneaux qui expliquent le parcours. Qu'est-ce que le corail ? Le corail, c'est un minuscule animal qui vit en colonie. Chaque animal corail a la forme d'une minuscule anémone. On appelle ça un polype. Il a des tentacules et une bouche. Et à l'intérieur de chaque tentacule, une micro-al qui vit en lui la zooxanthèle. Et en plus, il fabrique un squelette de calcaire. Et il vit avec une minuscule algue à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'on dit que le corail est à la fois animal, minéral et végétal. Il existe plusieurs types de corail. Un corail branchu. Un corail feuille. Celui-là, il fait des petites feuilles. Parfois, on l'appelle le corail salade. Un corail croûte, on l'appelle encroûtant. Il forme une croûte sur un rocher, par exemple. Le corail boule, en fait, c'est le corail patate. C'est celui-là. Il y a table où on peut marcher dessus parce que c'est dur, non ? Ah non ! Le corail table, c'est le plus fragile. C'est celui qui pousse en forme de table. Mais en fait, si tu t'appuies dessus, tu le casses. Quand tu vois un gros corail boule qu'on appelle le corail patate. Ah oui ! La patate. La patate de corail. C'est courant, ça. Oui, il y en a plein. On va en voir, là. Moi, je vais même bien me mettre dessus. Pour faire comme si j'étais grande. Oui, non, c'est agréable à marcher. Oui, mais il ne faut pas marcher sur un corail vivant. Parce que si tu marches sur un corail vivant, tu écrases tous les petits polypes. Ah bon ? Et oui. Et pour manger, comment font-ils ? Alors, les petits polypes qui sont dans le corail ouvrent la nuit, ouvrent leurs tentacules et attrapent des petits proies comme le plantier. Ce sont de mini-costacés qui vivent dans l'eau. Ils mangent aussi des micro-algues. Ensuite, ils ramènent leurs tentacules à leur bouche et ils mangent. Attends, tu peux parler ? Alors ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller voir les coraux ! C'est trop cool ! Pour respirer, le corail n'a pas de poumon ni de branchie. Il récupère l'oxygène produit par sa micro-algue à l'intérieur de lui. Le corail rejette ensuite du CO2 qui sert à la micro-algue qui l'héberge. On appelle ça vivre en symbiose. Chacun a besoin de l'autre pour vivre. Il a aussi une peau très fine qui lui permet aussi d'absorber l'oxygène dans l'eau directement. Mais comment le corail se fait pour se reproduire ? On n'a pas l'impression, mais lui aussi il peut pondre. Donc on a des polypes mâles et des polypes femelles. Ils vont chacun pondre dans l'eau. Les œufs partent dans l'eau, ils sont fécondés, ils s'en vont avec les courants dans le plancton. Ils vont se transformer en petites larves. Et puis un jour, avec le jeu des courants, ils vont revenir sur un récif corallien. Et là, ils vont tomber sur le fond et ils vont former le premier polype. Ensuite, chaque polype va commencer à bourgeonner comme une plante. Il va donner naissance à un deuxième polype sur le côté. Et puis un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, etc. Et ça va former la colonie. Ils peuvent également se reproduire si on les bouture. C'est ce qu'on appelle le bouturage. Ça, on s'en sert parfois pour restaurer des zones de récif qui sont abîmées. Si je casse une branche, ici, elle va repousser. Elle va continuer à pousser. Quand on restaure un récif qui a été abîmé, on trouve un endroit où on a beaucoup de coraux vivants comme celui-là. Et on en casse des morceaux, des petits morceaux comme ça, qu'on fixe sur des structures artificielles, par exemple. Avec un petit collier plastique bien fort. On le fixe dessus et ensuite on le laisse repousser. Mais avant d'être aussi gros que ça, il en faut du temps. En 10 ans, il grandit seulement de 10 cm. Ça veut dire qu'à 100 ans, il ne mesure qu'un mètre. Donc le corail sous nos pieds a des milliers, des millions d'années. Aujourd'hui, la plupart des coraux sont en danger. Le prédateur naturel du corail est l'étoile de mer épineuse. Taraméa en Tahitien. Elle aime manger des polypes des coraux, mais ce n'est rien à côté de la menace des hommes. Mais comment on peut faire pour soigner des coraux ? Alors, on ne peut pas vraiment soigner les coraux comme ça. Par contre, on peut par exemple réparer, restaurer un peu des récifs qui sont abîmés en bouturant les coraux. Ensuite, on peut aussi faire attention à moins abîmer les coraux. Quand on est dans l'eau, surtout, il faut faire attention à ne pas abîmer les patates de corail. Ce que les coraux détestent le plus, c'est la terre qui arrive dans la mer et qui peut les étouffer. Donc ça, par exemple, quand il y a des terrassements, quand il y a des grosses pluies, aussi c'est la chaleur et le réchauffement climatique. Quand l'eau devient trop chaude trop longtemps, le corail devient un peu fou et il se met à expulser toutes les micro-algues avec lesquelles il vit et qui servent à lui donner de l'oxygène, à manger et sa couleur. Donc il devient tout blanc et si ça dure trop longtemps, il peut mourir. Alors, on ne veut pas qu'il meure le corail. Le Kid Reporter vous propose d'en apprendre de plus sur une autre espèce en danger critique d'extinction qui pourtant aime bien les eaux polynésiennes. La tortue marine ! Regardez ! Seul un bébé tortue sur mille atteint l'âge adulte. La tortue marine est en danger d'extinction. Pourquoi ? Pour mieux à connaître, nous allons à Montréal, à l'association Témana Otémoana et son centre de soins de tortue. C'est Céde Gaspard. Avec le soutien de la direction de l'environnement, on est la fondatrice. Bonjour Cécile, on est le Kid Reporter, on veut en savoir plus, c'est les tortues. Bonjour les Kid Reporter, peut-être que je pourrais faire, c'est vous trouver une tortue et vous la montrer de près pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Il existe sept espèces de tortues marines dans le monde. Cinq d'entre elles peuvent être observées dans les eaux polynésiennes. La tortue verte, la tortue imbriquée, la tortue lute, la tortue caouane et la tortue olivâtre. Mais la tortue verte est celle qu'on voit le plus souvent. Et voilà, Téanois-Nois. Pourquoi elle s'appelle tortue verte ? Elle n'est pas verte quand on la regarde, elle est plutôt marron-orange. C'est parce que l'intérieur de sa graisse, on a du gras à l'intérieur du corps, elle c'est verte. Et pourquoi c'est verte ? Tout simplement parce qu'elle mange de l'herbe. Les tortues vertes, elles ont un régime alimentaire, c'est-à-dire une alimentation, ce qu'elles préfèrent, qui change en fonction de leur âge. Quand elles sont toutes petites comme elles, elles mangent tout. On dit qu'elles sont omnivores. Tout ce qui passe à leur portée, elles vont manger. Des petits œufs de poisson, des petites algues, des petits crustacés, etc. Par contre, les tortues vertes, quand elles deviennent grandes, elles vont être herbivores. Comme les vaches, elles vont manger de l'herbe. Il y a de l'herbe sous la mer ? Non. Ben si ! Et pour boire, vu qu'elles mangent sous l'eau, elles absorbent forcément une grande quantité d'eau salée. Pour éliminer le sel en trop, elles produisent des larmes salées, qui humidifient également leurs yeux lorsqu'elles sont à terre. Elles ont trois paupières. Sous l'eau, elles ont une bonne vision. Mais à terre, elles sont niopes. Et regardez ces deux petites narines, c'est par là qu'elles respirent. Et ses poumons, ils sont juste sous sa carapace. Elle fait un peu comme les baleines et les dauphins, c'est-à-dire qu'elle est en apnée. La tortue, elle vient, elle respire de l'air, après elle va redescendre dans la mer en apnée, elle retient sa respiration, comme nous. Mais elle tient plus longtemps, 20 minutes, voire plusieurs heures, lorsqu'elles font dodo. Une femelle pond tous les trois ans, une centaine d'oeufs par saison de pondre, avec un intervalle de 10 à 15 jours seulement entre chaque ponte. Elle creuse sur le sable un nid sur la plage pour y déposer leurs oeufs. En fonction de la température du nid, les oeufs deviendront des tortues mâles ou des tortues femelles. Si le nid est inférieur à 29 degrés, ça donnera des mâles. Si le nid est supérieur à 29 degrés, ça donnera des femelles. Finalement, tout dépend de la position des oeufs dans le nid et du lieu de ponte. Mais aujourd'hui, le réchauffement climatique pose un vrai problème. Car sur toute la planète, il y a beaucoup plus de femelles que de mâles. Il n'y a pas assez de papa. Comment on reconnaît un mâle de femelle ? D'abord, il faut attendre qu'elle soit beaucoup plus grande, qu'elle ait atteint à peu près 15 à 25 ans, alors que là, elle a 15 ans et demi, cette petite. Et puis quand elle va être prête à se reproduire, presque adulte, le mâle, il va avoir une grande queue qui va sortir de sa carapace, qu'on va bien voir, de 40 cm, alors que les femelles ont une toute petite queue qui dépasse à peine. Après deux mois d'incubation, les bébés tortues cassent leurs coquilles et sortent de leur nid. Dès la sortie du nid, les petites tortues se dirigent vers la mer. Arrivé dans l'eau, les vagues prennent le relais. Une fois au large, elles s'orientent notamment grâce aux champs magnétiques terrestres. Cette tortue a besoin de soins si elle l'emmène à la clinique. Alors on va commencer par la peser. Ensuite, on va la mesurer. On prend derrière le cou et on va jusqu'à l'arrière de sa carapace. Donc là, elle fait 30 et demi à peu près. Après, je vais vous montrer un peu son ventre. Hop, regardez. Le ventre est clair, comme je vous avais dit. Bon, là, elle est assez jolie, elle est bien nourrie quand même, cette tortue. À la la duc, une tortue marine mesure 1,10 m, pèse 120 kg et vit 70 ans. Est-ce qu'elle a des dents ? Regardez la bouche, je vais ouvrir, attention, regardez bien. Hop, regardez le profil. Hop. En fait, elle n'a pas de dents, mais... C'est leur bec qui a la forme des dents. Et comme vous voyez, elle a plein d'énergie. Une tortue qui est en forme, elle donne des claques. Elle veut pas exprès, hein ? Alors elle, elle avait quelques petits bobos. Je vous montre ça, c'est pas très grave. Vous voyez ici ? On va mettre un peu de bétadine sur une compresse, on va nettoyer. La clinique a déjà soigné et relâché près de 250 tortues en 15 ans. Si on le relâche, comment on ne savait où elle est ? Alors, une fois qu'elle est relâchée, on prend un bateau, on va en pleine mer, on la relâche. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on met une bague assez nageoire pour avoir... Il y a un numéro sur la bague, mais ça, ça ne nous dit pas où elle va. Le seul moyen de savoir où elle va, c'est quand on pose sur son dos une petite balise GPS. Et ça, ça nous dit où elle va. Mais on ne l'a pas fait très souvent parce que c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Et on ne peut pas le faire sur toutes les tortues. Mais on l'a déjà fait. Et on a appris que les tortues, elles partent jusqu'à Fidji. C'est quoi, Fidji ? Fidji, c'est un autre pays dans le Pacifique Sud, mais c'est à 4000 kilomètres. La tortue, elle fait 40 kilomètres par jour. Mais elles vont carrément loin parce que là-bas, c'est leur zone d'alimentation. Et ici, à Tétiarua, c'est leur zone de ponte. Et la maman, elle revient pondre là où elle est née. Sabinez-vous qu'on peut reconnaître n'importe quelle tortue au monde grâce aux écailles de sa tête. Sur chaque écaille, vous avez vu que chaque écaille n'a pas les mêmes bords ? Ça fait un code numérique. Donc si on prend la photo de cette tortue de profil ici, on prend l'autre côté, on met ça sur un ordinateur. C'est la seule tortue au monde qui sera comme ça. Et grâce à ce système, n'importe où sur la planète, on sait que cette tortue-là, c'est viteline. C'est magique quand même. Après la clinique, nous allons à la salle de classe. Et pourquoi c'est une espèce protégée ? Alors, la tortue marine, c'est une espèce protégée parce qu'elle est en danger. Les tortues marines doivent actuellement faire face au réchauffement climatique, au filet de pêche, au braconnage, mais aussi à la pollution. Une tortue qui s'est enroulée dans un sac plastique. Donc qu'est-ce qu'on dit aux adultes, les enfants ? Il ne faut pas polluer la mer. Alors prenons soin de notre planète si on veut y vivre longtemps. Vive les tortues ! Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Sur 1000 oeufs de tortues, combien de tortues parviennent jusqu'à l'âge adulte ? Réponse 1. Une tortue sur 1000 ? Réponse 2. 100 tortues sur 1000 ? Ou réponse 3. 1000 sur 1000 ? Si vous n'avez pas la réponse, Revisionnez le reportage en replay sur polynesie.lapremiere.fr Et continuez de nous suivre, les Kids Reporters, sur Facebook, Youtube, Instagram. A la semaine prochaine ! Nous sommes les Kids Reporters ! A la semaine prochaine ! J'ai utilisé en train de se passer auxря beetles.